Si j'avais à vous décrire la plume de Ducharme, je le ferais avec un paragraphe qui est celui de la page 187 que je m'apprête à vous lire. C'est un passage qui nous montre... C'est un PASSAGE! C'est un passage... Un passage qui nous montre en fait tout... Excusez là... C'est un passage... C'est un... Tabarouette! C'est un passage qui nous montre... C'est un passage... C'est un passage qui nous montre toute la finesse... Il faut que je me le clenque sinon j'y arrive. C'est un passage qui nous montre toute la finesse... Tabarouette! J'y arrive! Ok, bon, j'y arrive. C'est un passage qui nous montre toute la finesse de la plume de Réjean Ducharme... C'est un passage qui nous montre toute la finesse de la plume de Réjean Ducharme... Jonathan Livingston le goéland ou John Livingston le goéland ou John Livingston GOOOOOOLD! Je sais pas pourquoi ça arrêterait pas de me faire penser à fucking Michael Scott. Jonathan Livingston le goéland c'est un livre sur l'optimisme, sur la liberté, un livre sur la marginalité, un livre dans lequel on nous présente un protagoniste qui est un goéland. Donc le personnage principal c'est Jonathan Livingston le goéland sans grande surprise. Puis ce goéland là, ce qui le différencie des autres c'est que lui il veut pas simplement voler pour manger, il veut voler pour le plaisir de voler, il veut apprendre à voler de la meilleure façon possible. Puis il est ostracisé par son clan en fait, les gens le comprennent pas, le mettent à part, l'envoient en exil, puis c'est dans l'exil en fait qu'il va découvrir d'autres goélands qui comme lui veulent voler. C'est un commentaire sur la liberté, sur la marginalité mais également sur la vie. Dans le livre on amène la question à savoir est-ce qu'une vie de subsistance vaut vraiment la peine d'être vécue? Est-ce qu'on peut s'arrêter à simplement manger, survivre ou est-ce qu'on doit en fait aller chercher plus loin, chercher une raison de s'épanouir, une raison d'être heureux? Puis je pense que la réponse est évidente. Je pense que quand on réfléchit en fait il y a un parallèle évident à faire avec la réalité, il y a beaucoup de gens qui malheureusement vivent une vie de subsistance que ce soit par choix ou non. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui à la fin de la journée se posent pas de questions, arrivent du 9 à 5, mangent, écoutent la télé et se couchent, puis il y a quelque chose de triste là-dedans. Puis je pense que Jonathan Livingston le goéland vient nous montrer en fait qu'il faut apprendre à s'épanouir, il faut apprendre à s'émerveiller en fait devant les gestes du quotidien, puis à repenser nos gestes du quotidien justement de sorte à ce qu'on soit heureux, de sorte à ce qu'on profite de chaque instant. Puis là ça sonne un peu naïf tout ça, mais c'est le livre qui est d'un optimisme incroyable. C'est un livre justement que j'ai adoré choisir au moment où je l'ai choisi parce que si vous écoutez mes vidéos de manière régulière, vous savez que la semaine dernière j'ai terminé avec Le meilleur des mondes qui est un livre dans lequel on parle d'un régime totalitariste, un livre dans lequel on parle de pensée unique, donc la liberté dans Le meilleur des mondes est relayée un peu aux oubliettes. D'abord le livre de Richard Bach, Jonathan Livingston le goéland, un livre dans lequel on parle exclusivement de liberté d'individualité, j'ai trouvé que c'était un bon timing. C'est un livre également qui nous montre en fait que lorsque quelqu'un assume la liberté pour lui-même, il l'assume pour tous les autres. La liberté c'est un geste communautaire, puis c'est ce que Jonathan Livingston le goéland nous montre. Ça nous montre en fait que quand on s'émancipe, il y a des bonnes chances qu'on crée une chaîne, qu'on donne envie à d'autres gens de s'émanciper. C'est très très fort comme message. Je pense qu'il y a vraiment une volonté en fait de montrer que la liberté, l'individualisme, c'est pas quelque chose d'individuel justement, c'est quelque chose qu'on partage. Quand on est conscient de son individualité, on peut amener les autres à être conscient de la leur. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. J'ai trouvé qu'il y avait un parallèle évident qu'on pourrait faire avec les communautés queer. Il y avait une phrase entre autres dans laquelle on disait que les goélands qui n'avaient pas le droit de suivre l'enseignement de John Livingston le goéland devant les anciens de leur tribu le faisaient en cachette et se sauvaient à l'aube. Je trouvais qu'il y avait quelque chose, un parallèle évident qu'on pouvait faire avec les communautés LGBTQ+. Il y avait quelque chose dans l'idée en fait qu'il y a eu des précurseurs de ces communautés-là qui se sont battus pour leur droit, qui se sont battus pour se faire entendre. Puis ces gens-là en fait font juste passer le flambeau par la suite à des gens plus jeunes qui eux peuvent repasser le flambeau par la suite. Donc c'est un enseignement qui est perpétuel. La liberté c'est quelque chose qui se partage. C'est ce que Jonathan Livingston le goéland vient nous montrer. Ce que j'ai également beaucoup aimé du livre de Richard Bach, c'est que c'est un livre que je trouve qui est all age. C'est un livre que je vais lire à mes enfants quand je vais en avoir, mais un livre que je pourrais également prêter à ma grand-mère et qu'elle apprécierait. Donc c'est vraiment pour ça un livre qui m'a fait beaucoup penser au Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est un livre qu'on peut lire jeune, comprendre d'une certaine manière, puis relire à tous les 10-15 ans, puis comprendre à toutes les fois de manière différente. Pour cette raison-là, honnêtement, Jonathan Livingston le goéland va rester dans ma mémoire. Comme je dis, le timing auquel j'ai choisi de le lire était parfait. Il y a un autre parallèle évident en fait avec Saint-Exupéry, c'est que Richard Bach, comme Saint-Exupéry, était aviateur. Donc c'est un petit fun fact que je trouvais intéressant de vous partager. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui veulent écrire vont se dire « Je lâche la plume, je m'en vais apprendre à conduire des avions, c'est comme ça qu'on devient un vrai auteur. » Bref, Richard Bach, Jonathan Livingston le goéland, un excellent livre, je vous le conseille fortement. Je vous reviens tout de suite après un petit interview musical, on va parler d'un deuxième livre un petit peu moins joyeux. « Je vous parle du Grand Cahier » d'Agatha Christophe. Je vous l'ai dit avant de faire la transition, ce livre-là, c'est vraiment pas un livre aussi léger que Jonathan Livingston le goéland. Au contraire, en fait, c'est un livre qui est aux antipodes. C'est un livre qui, contrairement à Jonathan Livingston le goéland, ne parle pas d'optimisme, mais plutôt, tout au contraire, de pessimisme. Le Grand Cahier, c'est un récit de guerre. L'histoire qu'on lit se passe en plein milieu d'une guerre dans un pays qui n'est pas nommé. On suit deux jumeaux, Klaus et Lucas, qui eux non plus ne sont jamais nommés. Et la manière qu'on a de les suivre, c'est par leur plume directement. C'est un livre qui est écrit à la première personne du pluriel, au nous. Le nom du livre, Le Grand Cahier, n'est pas anodin. Rapidement, dans l'histoire, on nous met en face de la vérité. C'est que les jeunes jumeaux écrivent les histoires qui leur arrivent dans un Grand Cahier. En fait, ils commencent par faire une rédaction. Puis si la rédaction est d'assez bonne qualité, ils se donnent la permission de le retranscrire dans le Grand Cahier qui, on peut s'imaginer, est le résultat final de ce livre. Ce qui va faire en sorte également qu'il y a plusieurs choses dont on pourrait parler juste par rapport au nom et par rapport au fait que les jumeaux écrivent dans ce Grand Cahier-là. Déjà, à la base, on pourrait parler du caractère autoréférentiel du livre. C'est-à-dire que le livre s'assume, se dit comme étant un livre. Donc quand on a ça, un livre qui accepte les mécaniques et qui les brise, c'est un peu le bris du quatrième mur ou une mise en abîme, etc. C'est une certaine forme d'intertextualité. Donc si jamais vous entendez parler d'intertextualité, there you go. Mais pour revenir au Grand Cahier, il y a définitivement cette notion-là d'intertextualité, d'autoréférencement qui vient nous chatouiller quand on comprend que le Grand Cahier, c'est le Grand Cahier dans lequel les jumeaux écrivent. Il y a également en fait toute la dynamique chirurgicale. Le fait que cette littérature-là, c'est une littérature de fait, ça provient également du fait que les jumeaux sont en train d'écrire parce qu'ils le disent dans le chapitre dont je vous parle, que pour eux, c'est interdit d'écrire tout ce qui est de l'ordre du ressenti ou tout ce qui serait potentiellement un mensonge. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment d'écrire des faits, d'écrire l'histoire comme elle se passe sous leurs yeux, puis comment ils vivent la guerre. Cette idée-là va donner un côté très froid au livre. C'est la froideur de la guerre. On va lire des obsédités, des horreurs, puis c'est normal de les lire parce qu'on est en pleine guerre, mais on arrive à ne pas nécessairement ressentir quelque chose de trop fort parce que c'est écrit de sorte à ce qu'on soit détaché. Ça, c'est un des trucs que le livre réussit avec brio, c'est que tout au long du livre, on est face aux horreurs de la guerre. On reste assez froid comme les jumeaux le sont par rapport à toutes les faits qui sont en train de vivre, par rapport à des choses qui sont inacceptables dans un pays en paix. Mais on les accepte parce que c'est décrit d'une façon où est-ce qu'on est... On est vraiment, comme je l'ai dit, comme les jumeaux, on est dans une position extérieure. Puis on regarde ça et on se dit que c'est la guerre, c'est normal. Puis quand la guerre finit, le livre finit. Et j'imagine qu'au même titre que les jumeaux, du moins, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas si Lucas et Klaus l'ont ressenti de la même manière, mais quand la guerre finit et que le livre finit, bien là, on est happé par tous les faits qu'on a lus. On est happé par toutes ces horreurs-là qu'on a vécues avec les jumeaux. C'est une fois que le livre est posé. Puis ça, j'ai trouvé que ça avait été fait très, très bien par Agatha Christophe puis par Klaus et Lucas qui ont écrit Le Grand Cahier. Mais non, j'ai vraiment trouvé ça sublime. Le fait d'être tellement emporté par cette plume-là qui est chirurgicale, qui est froide, qu'on n'en vient qu'à ne pas ressentir d'empathie jusqu'à temps qu'on redevienne nous-mêmes, qu'on redevienne dans la réalité et qu'on se dise « Mais ça n'a pas de calice de bon sens, tu sais. » Puis ça, c'est ce que j'ai... En tout cas, ça, c'est mon point comme favori du roman. Mais en soi, honnêtement, c'est un livre qui est très bien écrit. C'est un livre qui se lit tout seul. J'ai adoré Le Grand Cahier d'Agatha Christophe. Quand j'ai su qu'il y avait deux livres qui suivaient ce livre-là, c'est-à-dire que ça, c'est le premier tome de ce qu'on a appelé la trilogie des jumeaux, j'ai été très excité. J'ai vraiment hâte même de terminer cette année-là de 150 livres pour pouvoir lire ces deux livres-là à tête reposée. parce que j'ai vraiment hâte de retrouver Klaus et Lucas. J'ai trouvé que c'était des personnages qui sont sensibles, qui sont brillants. Même si tout au long du livre, ce qu'ils font, c'est de se désensibiliser. C'est justement parce qu'ils savent qu'ils ont trop d'empathie, parce qu'ils savent qu'ils sont trop sensibles, puis parce qu'ils sont intelligents, qu'ils réussissent à faire ce processus de désensibilisation-là. Il ne faut pas prendre ces deux petits gars-là comme étant des gens sadiques. Au contraire, c'est des gens qui ne veulent pas se faire... En fait, c'est deux jeunes gens qui se font violence pour ne pas que les autres leur fassent violence à leur place. Puis j'imagine que quand on est dans une situation où est-ce que la guerre est dans notre pays, on n'a pas nécessairement le choix de faire preuve de cette désensibilisation-là. Effectivement, ils prennent les grands moyens, mais c'est de la littérature. Il n'y a pas à dire, c'est de la littérature. Non, mais tu sais, je veux dire, dans le sens que, oui, ils prennent les gros moyens, mais il faut s'imaginer qu'à petite échelle, c'est sûrement ce que des gens font au quotidien pour pouvoir se désensibiliser quand ils vivent dans des territoires plus arides ou quand ils vivent dans un endroit où est-ce que les bombes m'éclatent à tous les jours. J'imagine qu'il y a cet effort-là de se désensibiliser consciemment ou inconsciemment pour ne pas être toujours dans la... L'humain ne peut pas vivre dans une situation catastrophique et être la personne la plus empathique. Tu ne peux pas faire preuve d'empathie quand il y a des cadavres qui tombent à côté de toi à tous les jours. C'est impossible. Ça va te tuer si tu fais ça. Puis je pense que définitivement, dans la vraie vie, il doit y avoir des gens qui font ça à petite échelle. Comme je disais, c'est de la littérature. C'est sûr que ça va être romancé, ça va être très romanesque. Mais j'ai l'impression que c'est ce que certaines personnes dans le monde vivent réellement. Donc quand j'ai entendu des gens réduire ce livre-là, au passage, choquant, honnêtement, ça m'a un peu fâché. Je trouve que c'est un manque d'intelligence. Quand on regarde la guerre, il faut comprendre que c'est ce qui se passe. On ne peut pas être choqué devant un livre qui décrit des faits, qui décrit une réalité. J'ai été choqué devant Bec Bédère, mais là, ce n'est pas le cas du tout avec Agatha Christophe. Quand on lit ces choses-là, il faut comprendre que ce n'est pas écrit dans le but de rabaisser qui que ce soit. C'est dans le but de montrer que c'est des choses qui se passent réellement. Il faut comprendre qu'Agatha Christophe, c'est une personne très pessimiste, mais ce livre-là, il ne parle pas seulement des horreurs de la guerre, il parle de la résilience. Il parle des gens qui sont des victimes collatérales de la guerre, qui sont des gens qui sont là, qui n'ont pas le choix de changer la personne qu'ils sont pour s'adapter au climat politique de leur pays. On nous montre, en fait, que dans un monde sale, l'homme lui-même devient sale. On nous montre les cycles de la violence, c'est-à-dire que tout d'abord, les autres nous imposent leur violence, par la suite, on se l'impose à nous-mêmes, puis on finit par l'imposer aux autres, qui vont l'imposer à eux-mêmes, puis ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un cercle qui sent fin la violence. Quand quelqu'un nous tire une pierre, puis qu'on tire une pierre en retour, il faut s'attendre à en recevoir une deuxième dans la figure. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que Agatha Christophe a très bien montré. Je ne vous en dis pas plus. Agatha Christophe, le grand cahier, sérieusement, ça vaut vraiment la peine. Allez vous chercher ça. Je ne veux pas voucher pour la trilogie des jumeaux complète, parce que, comme je vous dis, je ne l'ai pas lue. Définitivement, c'est sur ma liste de lecture. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que j'ai vu quelques entrevues d'Agatha Christophe où elle parlait de la trilogie, et ça a l'air vraiment bon. Je pense que ça va venir remettre en question tout ce que j'ai lu dans le grand cahier. Donc, je vous la conseille à demi-mesure, mettons. Comme je vous conseille définitivement le grand cahier, puis si vous avez aimé ça, je vous conseille d'aller voir les deux autres livres, parce que ça a l'air d'être très bon aussi. Je vous l'ai dit, si je ne l'ai pas lue. Je ne vous dirai pas que les autres, c'est des chefs-d'oeuvre. Je ne les ai pas lues. Mais Agatha Christophe, le grand cahier, très, très bon. Je ne peux pas te mentir, YouTube. J'ai tourné cette vidéo-là, il y a comme 30 secondes, puis je me suis aperçu que ça ne tournait pas. Fait que je suis un peu découragé. Ça se peut que tu me voies comme pique à terre, parce que je vais être sûr que ça tourne. Vraiment fucking content de vous parler du livre dont je vais vous parler aujourd'hui, et surtout de l'auteur qui l'écrit. Un homme très mystérieux, un homme qui a donné très peu d'informations de lui, de son vivant. Aucune entrevue. Un auteur québécois qui est reconnu partout dans le monde. Il y a seulement quelques photos de lui. Et j'imagine qu'avec les informations que je vous ai données, vous avez probablement, deviné si vous connaissez, que je vais vous parler de Réjean Ducharme, plus précisément de son livre, L'hiver de force. Un petit résumé de Réjean Ducharme, vraiment tout simple, c'est que c'est un homme qui s'est éteint, il ne va pas si long, donc on a appris à le connaître un peu plus. Mais si j'avais à vous résumer l'histoire de Réjean Ducharme, c'est qu'à l'âge de 24 ans, après avoir reçu plusieurs refus au Québec, on voit trois manuscrits aux éditions Gallimard en France. Une grosse maison d'édition qui paraît des livres qui veulent être pour un public plus universitaire. Donc des livres très littéraires avec un bon français écrit. Et Réjean Ducharme envoie ses trois manuscrits. Il y a une lectrice de cette maison d'édition-là. Elle tombe tout de suite en amour avec la plume de Réjean Ducharme qui est écrit avec un français qui mélange le français populaire, le français soutenu, un français qui est un peu joual, qui est joual, des néologismes, beaucoup de fuck you à tout l'élitisme littéraire. Puis ça, je vais vous en parler. Dans le cas de l'hiver de force, ça se ressent beaucoup. C'est un auteur que j'avais boudé pendant longtemps. Ça ne m'intéressait pas d'aller découvrir son oeuvre parce que je me disais que c'était peut-être un peu trop bougie, trop fancy pour moi. Puis je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas du tout. En fait, c'est une littérature qui est très légère, mais qu'il faut prendre le temps d'apprivoiser. Si les institutions ont tant à clamer Ducharme, c'est parce que Ducharme ne leur a pas laissé le choix. Dès son jeune âge, dès qu'il a paru La Vallée des Avalées à 24 ans, les gens le comparaient à Rimbaud, ce qui n'est quand même pas rien. Et puis par la suite, il est resté dans la discrétion. L'anecdote raconte même que le directeur général des éditions Gallimard, de la section québécoise, n'a jamais rencontré en 40 ans de collaboration Réjean Ducharme. C'est un homme qui était un homme de lettres incroyable. Quand il est décédé, on a retrouvé 1800 livres dans sa bibliothèque. D'ailleurs, il y a plusieurs de ses objets qui ont été pris et qui ont été amenés dans un musée. Si je ne me trompe pas, c'est le musée de la civilisation, mais ça se peut que ce soit le musée des beaux-arts. Alors, my bad, c'est le cas. Mais bref, on veut reconstruire, grosso modo, l'atelier de Réjean Ducharme pour s'imaginer sa vie parce qu'on en connaît tellement peu sur cet homme-là que toute clé d'information pouvait nous permettre d'en apprendre un peu plus sur lui. On l'apprend. Lui, je pense que ce qu'il ne voulait pas, c'était d'avoir les projecteurs sur lui. Maintenant qu'il est décédé, est-ce qu'il serait à l'aise avec cette attention-là? Je pense que oui, honnêtement. Je pense que c'est quelqu'un qui ne voulait pas que sa personne soit acclamée comme étant... Je ne sais pas. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aimait pas le statut de vedette. Par contre, probablement que ça ne lui dérangeait pas que ses livres atteignent ce statut-là eux-mêmes. C'est difficile de savoir s'il aurait été down avec cette attention-là ou non. Chose sûre, c'est que quand on regarde sa bibliothèque, on se rend compte qu'il n'y avait même pas de livre de lui-même. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui avait une humilité sans pareil. C'est quelqu'un qui n'était probablement pas très à l'aise avec le succès, autant d'estime que populaire qu'il avait. Ce que je trouve exceptionnel, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui s'enflent la tête. Surtout quand on écrit des livres comme Réjean Duchamme en écrit. Je pense que ce n'est pas anodin ce qu'il écrit. Ce n'est pas un nom qu'on va oublier. Ce n'est pas une plume qu'on va oublier. Il y a eu une influence majeure sur la littérature québécoise. Je ne sais pas. Je trouve ça exceptionnel, vraiment, que cet homme-là soit resté aussi un. Je ne veux pas trop parler que de Réjean Duchamme, parce que je pense que c'est un personnage que, justement, il y a très peu à dire sur lui. Ce qu'il a à dire a été dit mille fois. Donc, tu sais, j'aurais l'impression de vous faire un résumé de ce que j'ai lu sur Radio-Canada et sur Wikipédia. Mais non, pour vrai, honnêtement, allez vous informer sur Réjean Duchamme. Prenez le peu d'informations qu'il y a. C'est vraiment... C'est un personnage qui est enivrant. Son histoire est vraiment intéressante. Je suis vraiment content d'avoir attendu aussi longtemps pour lire Réjean Duchamme, parce que, justement, je le boudais un peu. Chaque fois que je prenais ses livres, je trouvais que ça sonnait un peu pédant. Puis, finalement, ce n'est pas ça du tout. C'est justement un mélange entre la langue populaire, un français plus standard, parfois même soutenu. Et c'est ce qui fait, en fait, de Réjean Duchamme, un homme particulier. On est loin du français vernaculaire ou populaire qui est plus mis de l'avant dans les oeuvres contemporaines. Puis, on est loin également du français soutenu. On voit qu'il y a une rupture. Puis, on peut même, je crois, en fait, je suis pas mal sûr qu'on peut même attribuer à tout ce français vernaculaire et populaire-là. On pourrait dire que ça n'aurait jamais été popularisé si ce n'était pas de Réjean Duchamme. Parce qu'on pense souvent aux belles soeurs de Michel Tremblay, qui a comme brisé toutes les conventions au niveau du théâtre. Mais, ce que les gens ne savent pas, c'est que, quelque peu avant que les belles soeurs paraissent, il y a eu le Cid Magané, pièce de théâtre de Réjean Duchamme, qui utilisait le joual au théâtre. Ce qui était une des premières fois. Donc, c'est... Toute cette culture québécoise-là, toute cette fierté nationale-là, on pourrait potentiellement l'attribuer, entre autres, à Réjean Duchamme. Et, c'est quelque chose qui m'a... Ça m'a un peu happé quand j'ai constaté ça en faisant mes recherches sur l'homme et sur sa littérature. Parce que, dans l'hiver de force, il n'y a pas juste un pied de gueule aux institutions. Il y a un pied de gueule à tout regroupement, en fait. Donc, les deux personnages, les deux protagonistes, ce n'est pas nécessairement des fiers souverainistes. Je pense que c'est des personnages, quand on regarde leurs réflexions, quand on discute avec eux, c'est des personnages qui ont envie de croire au projet de société, mais voient qui croit au projet de société et ça les dégoûte un peu. Ce qui m'a particulièrement frappé avec l'hiver de force, c'est vraiment le plaisir que Réjean Duchamme prend à se foutre vraiment des conventions littéraires. C'est quelqu'un qui n'en a vraiment absolument rien à faire de ce qu'il faut qu'il soit fait, en fait. Tout ce qui est paratextuel, quand il y a des notes de mise en bas de page, généralement, c'est pour apporter quelque chose de plus au lecteur. C'est pour avoir une précision qui va être scientifique ou linguistique. Et Réjean Duchamme, lui, fait exactement tout le contraire. Il se moque un peu du lecteur dans les notes de bas de page. Quand tu vois que c'est publié chez Gallimard, c'est quelque chose de quand même cocasse. Honnêtement, ça prend de l'audace pour faire quelque chose comme ça. Puis j'imagine que Réjean Duchamme n'a pas dû laisser la chance trop trop à l'éditeur de venir faire des petites corrections ici et là. Il y a également une citation... En fait, il y a trois citations au début, dont une d'un certain Carpinus. Carpinus qui dit c'est tous des jaloux, ces hosties-là. Donc ce grand sage qui est Carpinus n'est nul autre que Réjean Duchamme puisque c'est un nom latin, Carpinus. Et quand on fait plusieurs... En fait, quelques manipulations sur ce nom-là, on arrive au nom de Duchamme. Donc on comprend que Réjean Duchamme s'est permis lui-même de se trouver un nom puis de se citer en exergue de son livre. Donc au début de son livre, ça aussi, c'est quelque chose de quand même audacieux. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle quand j'ai appris ça. De se citer soi-même, il faut le faire. Il faut le faire. Surtout pour dire que c'est tous des jaloux, ces hosties-là. Mais c'est Réjean Duchamme à 100 000 à l'heure, ça. C'est un homme qui va créer des néologismes, donc des nouveaux mots, qui va jouer beaucoup avec la manière dont les gens parlent. La manière dont c'est écrit, c'est fabuleux. C'est un récit qui est linéaire. C'est un récit qui est un récit contemplatif. Il ne se passe pas grand-chose dans l'hiver de force. C'est le contraire, en fait, de ce que Réjean Duchamme avait habitué son lectorat à lire. Dans ses précédents livres, je ne les ai pas lus parce que je boudais Réjean Duchamme, parce que je n'aurais jamais dû faire. Apparemment, c'est des livres qui ont beaucoup de mouvements. Tandis que l'hiver de force, c'est un livre, en fait, où est-ce qu'on nous montre que la vie est plutôt stable, où est-ce que les choses stagnent, on ne bouge pas beaucoup. Et c'est dans cette absence de mouvements-là qu'il y a le plus de mouvements, un mouvement qui est sentimental. Bref, toute cette dynamique-là de non-mouvement amène, en fait, la forme à prendre plus de place qu'elles font. Donc la manière dont c'est écrit est beaucoup plus importante dans ce livre-là que le récit en soi. C'est un récit, comme je disais, dans lequel on est amené à contempler. Contempler la vie, contempler les sentiments, contempler des gens marginaux qui n'ont pas envie de faire partie d'une société qui ne leur plaît pas. Un refus total de toute convention. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. Autre fait que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que c'est le premier livre de Réjean Duchamme qu'on pourrait catégoriser comme étant de l'autofiction, qui est un de mes genres favoris. Il y a beaucoup de similitudes entre Réjean Duchamme et André Ferron. Ce qui fait de L'hiver de force un roman qui est catégorisé souvent comme étant le roman le plus autobiographique de Réjean Duchamme. Pour cette raison-là, je trouve que ça vaut la peine de s'y intéresser. Si vous êtes fan de Réjean Duchamme, si vous le connaissez déjà mais que vous n'avez pas lu L'hiver de force, je pense que vous n'avez pas le choix de lire ce livre-là. C'est un très très bon livre. Ça a été une super découverte pour moi. Si j'avais à vous décrire le style de Réjean Duchamme en un seul paragraphe, c'est définitivement un paragraphe de la page 187 de L'hiver de force que je choisirais. C'est un passage dans lequel on voit qu'il est capable de jongler avec les mots, qu'il est capable d'en créer des nouveaux et je vous lis ça tout de suite. Donc, ça va comme suit. Sur la terrasse, on est bien placé pour passer des remarques désobligeantes politiques engagées sur les passants. Les étudiants de chez Sir George pour la plupart, des adolescents longs et pâles de pointes claires et baies d'urfées qui viennent sous nos nez apprendre à nous polytechniser, sciences sociales liénées, hautes utilisées et marqueterisées dans la langue des hot dogs et des milkshakes. C'est ce genre de phrase-là qui fait que Ducharme ne se lit pas rapidement mais c'est également le genre de passage qui fait en sorte qu'on apprécie énormément la plume de Réjean Ducharme. Un homme exceptionnel, sincèrement, c'est vraiment beau tout ce qu'il fait. Je vais définitivement me replonger dans son univers. C'est un livre qui vaut la peine d'être lu. Honnêtement, allez vous chercher l'hiver de force de Réjean Ducharme Par contre, ma petite critique c'est qu'il y a certaines longueurs. C'est un roman qui est contemplatif donc si vous voulez une lecture qui va se faire super rapidement, c'est définitivement pas le livre que je vous conseille. Je pense que je vais faire une analogie alimentaire mais je pense que il y a des choses qu'on aime dévorer. Mettons, moi j'adore dévorer un teen de chez Aïdou mais il y a également des choses qu'on aime savourer. Donc si je vais dans un restaurant 5 étoiles ça existe les restaurants 5 étoiles? En tout cas, si je vais dans un grand restaurant clairement que je ne vais pas dévorer mon assiette je vais la savourer et c'est exactement ce qu'il y a eu avec Réjean Ducharme. Si vous êtes un fan de livres qu'on dévore peut-être que vous êtes en train de manger du Aïdou quand vous pourriez à la place savourer la grande littérature de Réjean Ducharme. Suggestion de la semaine qui est très difficile par contre parce que c'est trois livres qui sont tellement différents. C'est trois excellents livres pour vrai j'aurais envie de vous les donner les trois comme suggestions mais c'est pas comme ça que les règles sont faites puis les règles 7 sont faites pour être suivi tabarnak. Les trois livres étaient exceptionnels je crois que le goéland Jonathan Livingston le goéland John Livingston gooo et Agatha Christophe le grand cahier était parfaitement placé d'avoir lu Jonathan Livingston tout de suite après le meilleur des mondes ça a été rafraîchissant et d'avoir lu le grand cahier d'Agatha Christophe tout de suite après Jonathan Livingston j'ai trouvé que c'était encore une fois un excellent contraste d'émotions pour cette raison là puis l'hiver de force je l'ai vraiment adoré j'aurais pas dû chômer longtemps sur Reg je m'excuse Réjean pour vrai c'est sûr que je retourne au Réjean du charme mais pour la question du pacing de la semaine pour comment que les livres ont été amenés j'ai vraiment la misère à vous donner qu'une seule suggestion mais je pense que je vais écouter mon coeur et je vais y aller avec le grand cahier d'Agatha Christophe un excellent livre sur les horaires de la guerre je vous le conseille très très fortement et j'ai un petit scoop je vais vous le dire j'ai réussi à trouver le deuxième volet de la trilogie des jumeaux je vous ai dit plus tôt dans la vidéo que j'avais vraiment hâte de terminer le défi pour pouvoir retourner lire les deux autres livres qui suivaient le grand cahier et j'étais dans une friperie et le livre La Preuve était disponible pour seulement 2$ donc ça se peut que la semaine prochaine il y ait un autre livre d'Agatha Christophe ou dans les prochaines semaines du moins j'ai vraiment vraiment très hâte de relire Agatha Christophe et de retrouver les jumeaux donc je vous invite à suivre la progression de tout ça je vous garantis pas que ça va être la semaine prochaine mais en tout cas scoop il va y avoir d'autres Agatha Christophe dans le dans le défi littéraire je tasserai je tasserai quelqu'un d'autre ici à la manière Georges Pérec d'avoir non c'est pas vrai j'ai vraiment hâte aussi de lire de lire mon boy George donc la suggestion de la semaine Agatha Christophe le grand cahier merci d'avoir été là pour vrai c'est toujours apprécié merci pour le support pour ceux qui partagent et on se dit à la semaine prochaine vous connaissez déjà le nom vous connaissez déjà le nom de la chaîne peace out abonnez-vous